Eh vous voyez la vie comment vous ? Et d'ailleurs est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Yo les gens j'espère que vous allez bien c'est Bags Simple Vlog aujourd'hui Bon je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais c'est un truc que je risque de répéter pas mal La vie c'est une succession d'instants durant lesquels on fait des choix Et il y a des choix qu'on pense pas à faire alors qu'on pourrait et que même on devrait selon moi Par exemple le choix de se demander comment est-ce que je vois la vie ? Je m'explique On a tous des filtres qui nous font voir la vie de telle ou telle manière On a un vécu etc on a chacun une réalité propre qui est conditionnée par notre vécu, par nos expériences, par nos traumas etc Un truc qu'on fait rarement et que selon moi on devrait plus faire C'est de décider de quel filtre on met sur sa vie, sur sa vision de la vie J'essaie le plus souvent possible de voir la vie comme une analogie d'autre chose Trois exemples, un jeu, une guerre, un entraînement C'est trois filtres que je mets sur la vie régulièrement Après à chacun de trouver ses filtres etc C'est pas forcément les mêmes trucs qui vont me parler à moi et qui vont vous parler à vous Mais le truc c'est de choisir ses filtres Choisir l'analogie qu'on met sur la vie Parce qu'en fait quand on vit une situation, la situation elle est ni bonne ni mauvaise Elle est ce qu'elle est, ce qui la rend bonne ou mauvaise c'est la vision qu'on en a Je vais prendre un exemple concret, en ce moment je taffe dans une usine où je décharge des containers de carton C'est pas le truc le plus kiffant du monde Il y a plein de gens qui iraient là-bas en mode ah fais chier, j'ai pas envie etc Sauf que moi j'ai pas envie de pas avoir envie Et du coup c'est là que je vois par exemple la vie comme un entraînement C'est à dire que plutôt que de me dire ah j'ai pas envie d'y aller fais chier c'est relou Je me dis tu vas à l'entraînement gros C'est t'y vas et puis tu vas te surpasser et tu vas décharger ses containers Et ça va te faire les bras quoi Ah ouais un autre exemple pour l'entraînement parce que j'ai pas pensé à ça tout à l'heure Quelqu'un que vous êtes obligé de côtoyer et qui vous insupporte Quand vous savez que vous allez le retrouver ça existe dans le travail par exemple Quand vous savez que vous allez le retrouver Vous vous dites hey c'est un entraînement pour devenir plus fort mentalement La vie c'est un entraînement Pour les deux autres exemples la vie est un jeu ou la vie est une guerre J'ai pas d'exemple concret tout de suite à vous donner Mais je sais très bien que régulièrement quand la vie devient dure Quand je sens que ce que je vois me plaît pas etc Je fais cette analogie dans ma tête Et je me dis par exemple attends mais la vie c'est un jeu Et tout ça c'est qu'un jeu Donc essaye de gagner Et gagner c'est ne pas se laisser bouffer par le négatif Par la déprime etc Pour ce qui est de la guerre Ça me fait ça depuis que j'ai lu l'art de la guerre en fait L'art de la guerre tu peux le lire sous plusieurs angles Et notamment comme une espèce de grosse métaphore de la vie Lisez l'art de la guerre les gens Quoi ? Un changement de décor ? Non je vois pas du tout ce que vous voulez dire Alors en fait j'ai eu un souci Je sais pas ce que j'ai fait et j'ai pas mes rushs complets Donc j'avais pas la fin de ce que je disais Donc je vais finir comme ça un peu à l'arrache Donc je vous avoue que quand j'ai commencé à monter Et que ça s'est arrêté au milieu Ça m'a bien fait monter le Zaraf comme on dit Mais bah écoutez il faut voir la vie comme un jeu Et quand il y a des obstacles dans un jeu On passe au dessus Donc le Zaraf il faut réussir à l'évacuer Que dire d'autre ? Pas grand chose De toute façon c'était à peu près la fin Le message est passé je pense Le fond du message Likez la vidéo Mettez des pouces en l'air Abonnez-vous Venez me retrouver sur Instagram Et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo Dites moi dans les commentaires Si vous avez des analogies auxquelles j'ai pas pensé Si vous voyez la vie d'une manière Etc Ça peut être intéressant Venez on en discute Et à la prochaine Pour une autre vidéo Je l'ai déjà dit C'est pas grave Peace Sous-titres par Jérémy Diaz